Harry et Meugan moquent le cottage de Nottingham où l'on vécu, ils se font pulvériser sur les réseaux. Le documentaire sur Harry et Meugan était attendu depuis longtemps et il n'a pas manqué de faire couler de l'encre. Comme on pouvait l'imaginer, la famille royale a été très critiquée par les Sussex. Kat Middleton a été l'une des cibles privilégiées des amoureux, dans les premiers épisodes, William a été servite dans les derniers. Harry a notamment révélé la réaction épidermique et violente de son frère lors de la réunion de crise qui s'est tenue en janvier 2020 à Sandringham. Pendant laquelle le futur des Sussex a été décidé. Mais Harry et Meugan ont également exprimé leur sentiment de déclassement dans la famille royale. En évoquant le cottage de Nottingham qui leur avait été attribué et dans lequel ils se sont installés après leur mariage. Et manifestement, le couple Naguère appréciait son séjour dans le ravissant cocon, pour les gens. Nous vivions dans un palais, mais, nous vivions dans un cottage, l'Anse-Harry. Sur les terres du palais. Kensington Palace sonne très royal bien sûr, il y a le mot palace dans le nom. Mais Nottingham Cottage était petit, renchirait Meugan. L'ensemble était vraiment petit. De guingois, avec des plafonds bas, déclare Harry. Et ce dernier rajoute, faisant mine d'oublier que Nottingham fut également la demeure de William et de son épouse Kate jusqu'aux deux ans du petit George, celui qui vivait là avant devait être petit. « Oui, Guillaume est émégant d'en remettre une couche, révélant que son pauvre mari ne cessait de se cogner la tête parce qu'il est si grand. Et de conclure, c'était un chapitre de notre vie où je pense que personne ne pouvait croire ce qui se passait réellement dans les coulisses. » Harry confirme, assurant qu'Oprah Winfrey est venue prendre le thé et a été stupéfait par l'endroit où il vivait. Personne ne le croirait jamais, aurait-elle assuré aux jeunes couples traumatisés. Qui a par la suite obtenu de vivre à Frogmore Cottage après plusieurs millions de livres dépensés en rénovation ? De nombreux internautes ont pris en brage des moqueries de Harry et Meugan à l'égard de Nottingham. Dans un contexte de crise du coût de la vie où les Britanniques ont du mal à chauffer leur maison. Où beaucoup ont recours aux banques alimentaires et où les travailleurs font grève pour que leurs salaires suivent l'inflation. Harry et Meugan se plaignent que leur cottage à Kensington Palace était si petit. C'est agacé un téléspectateur sur Twitter. Je suis désolé que le prince Harry et Meugan aient été maltraité. Mais s'il vous plaît, n'espérez pas que les gens se sentent mal pour vous parce que vous avez vécu dans un cottage sur les terres du palais et non dans un palais. Virgule les problèmes des gens riches, pouvait-on notamment lire sur les réseaux. Évidemment le cottage de Nottingham ne fait pas le poids face à la demeure tape à l'œil de Montocito qui, doit-on le rappeler, a coûté plus de 14 millions de dollars au couple. Mais pour cette jolie somme. Archie, Lily Bay et leurs parents sont assurés d'accéder à un confort maximum. Et comment résister en effet à de si luxueuses prestations ? 9 chambres, 16 salles de bain. Une bibliothèque, un bureau, un spa, un sauna, une salle de sport, une salle de jeu. Une salle de cinéma, une cave à vin, un salon de thé et un cottage pour enfants. Une piscine et une maison d'hôte à deux lits et deux salles de bain, des roseraies sur plusieurs niveaux. Deux grands cypress italiens, de la lavande, des oliviers centenaires, un cours de tennis. Et un garage pour cinq voitures sans oublier le polaier. À côté évidemment. Le cottage bas de plafond de Nottingham fait pâle figure. Cliquez ici pour découvrir une autre photo de Nottingham Cottage.